D.R.B.K. Adberkani, membre de la commission scientifique chargée du suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus a indiqué hier que l'acquisition par l'Algérie du vaccin anti-Covid-19 pourrait avoir lieu vers la fin de l'année. Dans une déclaration au quotidien El Moudjahid, le président du Conseil national de l'ordre des médecins a fait savoir que des discussions sont menées entre les responsables algériens avec leurs homologues des pays partenaires, et la commission scientifique a été également contactée par des laboratoires privés. Selon lui, il s'agit de sociétés spécialisées dans la fabrication de médicaments tels que AstraZeneca, Pfizer, Sanofi ou encore le laboratoire américain Moderna. D.R.B.Kani a également souligné que les laboratoires privés se sont fait un point d'honneur d'informer régulièrement le ministère de la Santé de l'évolution du processus de production du vaccin. Mais aussi, ajoute-t-il, d'autres laboratoires qui appartiennent aux États russes et chinois avec lesquels les discussions portant du vaccin sont menées au niveau politique entre les hautes autorités algériennes et celles de ces pays. Il a, en outre rappelé l'audience accordée récemment par le ministre de la Santé à l'ambassadeur du Royaume-Uni à Alger. Les deux parties ont discuté des avancées qu'enregistre le laboratoire britannique AstraZeneca. Pour rappel, le ministre de la Santé Abderrahmane Bambouzid avait indiqué que le vaccin sera accordé en priorité aux personnels médicaux et aux personnes atteintes de maladies chroniques. Le vaccin ne sera pas obligatoire et que la liberté des personnes sera respectée, a précisé le ministre.